C'est pas mal ce soir, qu'est-ce que t'en penses ? Ma coupe de cheveux, en fait je me suis lavé les cheveux donc là il gonfle. Attends, est-ce que je peux mettre un filtre ? Comment je fais pour mettre un filtre ? Oh non ! Je sais pas mon cœur. Oh là là, ok. Ok, je vais mettre un filtre, je dois te parler de Rubin Cara. Dis-moi tout, frère. Elle a fait une vidéo où elle a dit qu'elle est lesbienne, parce qu'en fait, les hommes sont beaucoup trop trompés, oui. Et je pense qu'elle te visait, ouais. Elle te visait un peu à mon avis. Et moi j'ai répondu à sa vidéo, je lui ai dit écoute, si t'es lesbienne, il n'y a pas de souci, vois avec ta copine et on s'arrange quelque chose de sympathique, tous les trois. Non mais c'est de ta faute, t'as été tellement méchant avec elle qu'elle a changé d'orientation. D'accord, ok, j'ai été méchant dans quel sens, c'est-à-dire ? Tu l'as trompé, genre tu l'as trompé, t'étais en couple avec elle et t'as été infidèle. Est-ce que t'es fière de toi ? Est-ce que j'étais en couple avec Rubi, je ne me souviens pas. Oui, t'étais en couple avec Rubi, je pense. Ben oui, si tu l'as trompé, c'est que t'as été en couple avec elle. D'accord, d'où viennent tes sources ? D'où vient quoi ? Tes sources. Ben mes sources, c'est juste ma tête en fait, c'est juste moi. Et as-tu des preuves de la tromperie ? Non, je n'en ai pas, mais je pense que ma tête a raison et je pense que tu l'as trompé. D'accord. Désolé, c'est mon avis et je suis vraiment déçue. Honnêtement, je pensais que t'étais fidèle et que t'allais rester en couple avec elle, mais non, tu l'as trompé. C'est inacceptable. J'aimerais bien te donner raison, Dimla. J'aimerais vraiment te donner raison ce soir. Mais je ne me rappelle plus être en couple avec cette gentille fille, Ruby. Je n'ai aucun souvenir de mon couple avec elle. Sérieux, moi je pense que t'étais en couple avec elle. Ok, est-ce qu'elle était en couple avec lui ou non ? Les amis, est-ce que j'étais en couple avec Ruby ou pas, les amis ? Dim, j'ai une question. Est-ce que tu connais cette marque ou pas ? Je n'arrive pas à lire, c'est à l'envers. B-R-A-Z-Z-E-R-S. Ça dit quelque chose ? Brasers. C'est inapproprié, ça. Pourquoi tu rougis même à travers ton filtre ? Ok, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site. C'est un site. N'aie pas peur de parler. Je te laisse l'expression, je te laisse t'exprimer ce soir. Ok, parfait. En fait, c'est un site pour les gens de 18 ans et plus. Tu peux dire pornographique, c'est un mot français dans le dictionnaire, t'inquiète pas. Sérieux ? Ok, bah oui, c'est un site pornographique en fait. Et voilà, il y a beaucoup de garçons dans ma classe qui le visitent tous les soirs. Ah, c'est malaisant. Attends, Dim, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es déjà allée sur ce site ? Dans le site ? Non, je ne suis jamais rentrée dans ce site. Mais j'ai vu des images. On m'a envoyé des images de ce site. Je te conseille d'attendre un petit peu, de grandir, de prendre de la maturité pour peut-être après éventuellement te jeter un petit coup d'œil sur ce site sympathique. Bah, je n'ai pas vraiment envie. Toi, tu as déjà visité le site. Bah, moi, c'est mon sponsor en fait. Je suis payé par la marque. Sérieux ? Ah, t'es chanceux. Moi, je n'ai aucun partenariat, tu vois. Deux mondes différentes. Yeah ! C'est trop beau. Qu'est-ce que je t'aime, mon petit Dim. Qu'est-ce que je t'aime. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu me fais rire. Ah, mais c'est vraiment malaisant. Pourquoi tu portes ce chandail ? Tu n'as pas genre honte ? C'est un site pornographique. C'est un site quoi ? Pornographique. Ah, pardon. Ah, t'es bon. J'en ai vraiment marre. Ouais, mais Dim, je suis payé. Enfin, c'est mon sponsor. Bon. Ben, chacun ses façons de faire de l'argent. Je ne vais pas te juger. Tu sais, Dim, c'est un travail. Ces gens sont payés pour réaliser des scènes artistiques d'amour. Ouais. Sûrement, ouais. Tu sais. Il ne travaille pas gratuitement. C'est comme moi. J'essaie de représenter, d'avoir une image un petit peu d'influenceur qui influence les gens du bon côté, tout simplement. Donc là, tu veux influencer les gens et les encourager à aller sur ce site ? Non, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire, mais c'est pour montrer que la pornographie, ce n'est plus un sujet tabou. Ben, je veux dire, j'ai 15 ans, donc pour moi, c'est tabou parce que… Oui, à 15 ans, évidemment, à 15 ans, bien sûr. Et c'est un peu choquant parce qu'il y a des gens à mon âge qui… Surtout, les amis, attendez d'avoir 18 ans et arrêtez de mentir sur votre âge. Si vous voulez, ne montez pas sur votre âge. Oui, c'est vraiment votre vie. Tu vas vous connaître la place. J'ai moins de petits. C'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits qui montent sur leur âge ou pas, en vrai ? Même sur Instagram, il y a plein de petits qui montent sur leur âge. Oui, sûrement. C'est très, très répandu. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que ça peut exposer les jeunes à des choses inappropriées, à des choses qui ne sont pas, pour leur petite tête, encore immature. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, les amis, ce n'est pas parce que j'ai mis ce pull que les petits de 13 ans, il faut qu'ils aillent s'inscrire. Essayez de faire la part des choses et soyez un petit peu intelligents, s'il vous plaît. Jim, justement, l'a dit. Jim fait preuve de maturité, encore une fois. Ah, merci. Voilà. C'est important. C'est important de le savoir, Jim. C'est important de le souligner. Donc, tu m'as invité Ruby ce soir pour le live ? Oui, je suis un peu énervé contre elle. Ok. Parce que voilà, on se fréquentait un petit peu et elle ne m'a pas prévenu du fait qu'elle devienne lesbienne. C'est tout à son honneur. Je ne critique pas ça. Je n'ai eu aucun feedback. Je n'ai rien eu. Elle ne m'a pas prévenu. Oui. Ça ne se fait pas, Jim. Mais tu l'as trompé. Tu l'as trompé. Je ne l'ai pas trompé, Jim. Je n'étais pas en couple avec elle. Je peux te l'assurer. Vraiment. Attends, mais est-ce qu'elle a déjà dit que tu l'as trompé ? Je pense que c'est déjà sorti de sa bouche. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir une discussion avec elle. Parce que ce n'est pas normal, en fait. Qu'elle change comme ça du jour au lendemain d'orientation sexuelle. Ça me fait mal à l'intérieur de moi. En fait, je ne pense pas que tu peux changer d'orientation sexuelle. comme tu nais avec une orientation et tu ne peux pas changer. Ah ouais ? Mais tu penses qu'elle n'est plus attirée par les mecs, c'est ça ? Il n'y en a plus de désir. En fait, je ne sais pas c'est quoi son orientation sexuelle de base, mais je ne pense pas que tu peux changer d'orientation. Tu es née comme ça et c'est permanent. Moi, je pense que je suis orientée vers la femme. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, donc tu es hétérosexuelle. hétérosexuelle. Ouais. Donc, elle est hétérosexuelle. Quoi ? Je pense, non ? Ben, j'imagine que… Ben oui, tu viens de dire que tu es attirée par les femmes. Ouais. Tu en penses quoi, toi ? Tu me crois ? Je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Moi, je te crois. Par contre, je ne te crois pas sur le fait que tu n'as jamais triché. Je pense que tu as trompé. Tu as triché. Dans ma vie ? Dans ma vie ? Ouais. J'ai trompé mes deux copines. J'ai trompé mes deux copines que j'ai… Est-ce que tu es fière de toi ? Ce n'est pas une certé. Alors, qui a dit que c'est une certé ? Franchement. Non, mais est-ce que vous trouvez que c'est correct de tromper quelqu'un ? Je vais t'expliquer. J'ai trompé mes deux copines que j'ai aimées du plus profond de mon cœur. Mes deux copines que j'ai présentées à mes parents. Et à l'heure actuelle, je m'en veux parce que c'est deux personnes qui ne méritaient pas du tout ça. Mais c'était plus fort que moi. Surtout la dernière en date avec les princes de l'amour. J'étais trop fou à l'époque. Mais regarde, Dim. C'est quoi cette attitude ? Regarde, Dim. Vraiment. Demande à un mec de 21 ans qui est connu dans la France entière de rester fidèle à sa copine. Mais ce n'est pas compliqué. Si tu ne veux plus rester avec elle, tu as juste à rompre et passer à une autre personne. Bien sûr. Bien sûr. Mais à 21 ans, tu étais con à 21 ans. Moi, j'étais con à 21 ans. Je me pensais invincible. Est-ce que tu penses que ça a changé ? J'ai pris de la maturité. Mais maintenant, j'ai pris des décisions. Donc, tu n'as plus jamais trompé. Depuis tes 21 ans, tu as arrêté de me tromper. Non, je ne vais pas tromper. J'ai arrêté la relation en disant, écoute, ça ne va plus. Je n'ai plus envie de continuer. Et là, je pouvais aller à gauche, à droite. Ben, tant mieux pour toi. Tant mieux. Au moins, tu fais des progrès. Super. C'est une bonne chose. Exactement. Tu sais, j'essaie de progresser de jour en jour. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux dans la vie. Ouais. Je suis vraiment ravie. Je suis contente pour toi. Mais Ruby, je ne l'ai pas trompé. Ok. Je veux dire, je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas mêler mon nez, fouiner là où ça ne me regarde pas. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir parfois ton son de clash. J'ai juste l'impression que tu l'as trompé. Je pense que vous aviez une relation secrète. On n'a pas couché ensemble. Je ne connais pas l'odeur de cet été. Je n'ai jamais senti. Tu es vraiment gênant. Comme, honnêtement. Wow. Tu as lâché une tête de... Non, écoute-moi. Tu es malaisante. Tu es juste une personne malaisante. Malaisante. Tu es malaisante. Excuse-moi que c'est mon accent. Tu es malaisante. Tu es malaisante. D'un. Wow. Wow. Dim, je te dirai la vérité. Rien que la vérité. Mais je peux te jurer. Je peux te jurer. Sur ma vie, je n'étais pas avec Ruby. Bon, ben, OK. Alors. I swear. I swear to God. OK. Donc. Tu vois. OK, je comprends. En tout cas, j'ai essayé de discuter avec toi. J'en ai marre. Tu te moques de mon accent. Tu as une attitude excitable. C'est pas vrai, ça. Je ne me moque pas de ton accent. Wow. OK. Ça suffit. En tout cas, bye tout le monde. Dim, je t'aime. Prends soin de toi. Et surtout, arrête. Arrête de tromper tes petites copines ou tes copains. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Je n'ai jamais été en couple. Quoi ? Pourquoi ? Ben, j'ai juste 15 ans. Je n'ai jamais vraiment été en couple. Ouais. Tu as raison. Moi, 15 ans non plus. Ah si, peut-être. Je suis jeune. En tout cas, c'était vraiment nul. Discute avec toi. Ouais. Mais moi, j'ai kiffé. Et surtout. Pas moi. Bye. Surtout, ne va pas là. Surtout, Dim. Attention. OK. Bye. Lui, mon cœur. Je t'aime. Bye. Bye. Bye.